Le contrat avec l'utilisateur, c'est d'abord un contrat de performance, c'est-à-dire fournir la service telle qu'ils ont été prévue. C'est des capacités en termes de processing, ça veut dire avoir à disposition des machines qui assurent des nouveaux de performance pour faire tourner des applications et assurer le service. Des capacités réseau aussi pour distribuer finalement les services applicatifs des clients aux utilisateurs finaux. Ça colle à la consommation, c'est-à-dire que si vous avez besoin de 10 serveurs ou de 10 instances de serveurs, vous avez immédiatement ces 10 serveurs. Si vous en avez besoin de 100, vous pouvez activer les 90 supplémentaires dans la minute. Vous pouvez vraiment adapter votre consommation exactement à ce que vous avez besoin. Je ne paye que ce que je consomme. Pour l'entreprise, il n'y a absolument plus d'équipements et d'infrastructures en local. Il n'y a plus la gestion du data center. Les data centers, c'est les locaux qui peuvent accueillir les équipements informatiques. On est vraiment sur quelque chose qui est totalement dématérialisé, qui s'accède au travers d'une interface, généralement d'une interface web. On va s'engager contractuellement avec les clients pour assurer un certain niveau de service. Et deux, par une proximité physique, une proximité en termes de relationnel avec nos clients. De par un support premium, un support qui va 24h sur 24 est en capacité à répondre à des problématiques, répondre à des différentes questions et d'assurer un suivi comme ça de l'usage du client pour répondre au plus près et au mieux à ces exigences. Le niveau de sécurité, il dépend de l'expertise et des moyens financiers qu'on met en œuvre pour vraiment assurer des niveaux adéquats et satisfaisants. L'avantage du cloud sur la partie sécuritaire, c'est de disposer des ressources, des experts qui permettent d'assurer ce niveau de sécurité. C'est-à-dire que c'est confié dans les mains de professionnels de la sécurité, d'intégrer ça au plus proche des infrastructures. Quand on offre un socle d'infrastructures, souverain, sécurisé, performant, ça veut dire qu'on assure à nos clients que les données sont hébergées sur le sol monégasque. Donc c'est ici, c'est chez nous. Et c'est également une souveraineté en termes capitalistiques, puisque si on prend l'exemple de Monaco Cloud, on est aujourd'hui détenu majoritairement par l'État et pas par une structure privée. Sous-titrage ST' 501